Aujourd'hui, c'est une série de formations sous le guide de déontologie du magistrat. Le conseil supérieur du pouvoir judiciaire prend une décision en résolution plénière pour qu'elle est adoptée, il y a un document pour la première fois dans l'histoire de la justice qui est le guide de déontologie du magistrat. C'est un document qui dit que le magistrat ne doit pas le faire, que ce soit dans la vie professionnelle, que ce soit dans la vie privée. Parce que le magistrat a un modèle pour l'inspirer confiance et qu'il a un comportement pour le faire. Comme le guide de déont, c'est le premier temps important pour le guide de déontologie, mais le deuxième temps pour nous faire la vulgarisation du guide de déontologie, pour nous expliquer ce qui est le guide de déontologie du magistrat et aussi à membres de la société civile. Parce que non seulement le magistrat a un comportement pour le gain, mais la population de déontologie du comportement pour le juge. Donc, aujourd'hui, dans l'Otel Caribe, nous, pour nous expliquer le magistrat pour le précieux, mais ce qui est le guide de déontologie, mais ce qui est le guide de déontologie, mais ce qui est le fait, mais ce qui ne peut pas le faire. Et nous profiter d'inviter toute l'organisation de droits humains, les membres de la société civile, pour le connaître les comportements du magistrat de déontologie. Donc, c'est ça que ça traduit pour nous, membres du pouvoir judiciaire. Vous parlez de magistrats dans le Président, ce magistrat qui est dans l'Otel juridique, est-ce qu'il a été pris dans l'atelier ? Sinon, comment nous même nous comptons rejoindre pour nous capables de faire le précieux? La formation s'est aujourd'hui destinée particulièrement à magistrats, à Port-au-Prince, qui n'ont pas de bouquet, pas de mission. Mais quant à magistrats dans le province, nous nous prenons rejoindre. Nous nous déplacons pour nous aller dans le Grand Sud, nous nous déplacons pour nous aller dans le Grand Nord. Et le calendrier a déjà établi, qui dit qu'il a été dans le Grand Sud, qu'il a été dans le Plateau Central, qu'il a été dans le Grand Nord, parce que tout magistrats doit participer dans l'appropriation du Guide de Deontologie. Parce que il y a un document, mais expliquez les documents, lorsque les gens qui expliquent, c'est encore mieux. Donc nous nous prenons à tout magistrats, tout un exemple par exemple, et nous nous prenons pratiquement tout. Des exemples, des espèces, pour nous étudier, pour nous comment magistrats comprennent telle situation, et s'ils ne comprennent pas pour nous expliquer de la meilleure façon. Le 4e judiciatus à laquelle nous appartenons, nous sommes membres du SPJ, représentant la Fédération des Bavons d'Haïti, nous avons le 4e judiciatus, nous avons une priorité de la certification des magistrats. En pile magistrats, après l'enquête, après l'enfinitant, nous ne nous pas certifier. Aussitôt que nous ne nous pas certifier, nous nous devons quitter ce système. Nous avons une observation, en pile magistrats, par contre, il y a un comportement de ne pas de ne pas de ne pas de ne pas. Par exemple, de ne pas 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 de ne Elle a fait que la population ait confiance dans la justice, parce que pour avoir confiance dans la justice, le comportement magistrat d'abord.